Salut à tous, aujourd'hui je vais prendre des risques pour vous en allant dans la forêt tester un produit assez sympa, une gourde à filtration LifeStraw. Le but de cette gourde en fait c'est de pouvoir la mettre directement dans une mare, dans de l'eau qui est pleine de bactéries, qui est noire, qui est moche, qui n'est pas très sympa et de pouvoir boire. Donc plutôt que d'en parler et d'en parler à l'écrit, c'est pas très parlant, on va aller tester dans une mare bien dégoûtante. Alors j'ai pas précisé, mais je suis accompagné de mon fidèle vélo, c'est pas un blabla du vélo, vous pouvez d'ailleurs retrouver les blabla du vélo, je parlerai sûrement de cette sortie. Mais voilà, parce que je sais qu'il y a une mare pas très loin, mais le but c'est de la trouver déjà, c'est de pas mettre des diplômes pour y aller. Et puis ça fait une petite balade en forêt qui est toujours très sympathique, en plus avec ce temps qui est quand même assez agréable. Donc voilà, on va chercher, je vous garantis pas de trouver tout de suite. Et surtout je viens de me rendre compte que mon frein ne marche pas et qu'il va falloir que je freine. Je vous laisse. Alors comme vous le voyez, je suis à un croisement et je ne sais pas trop où c'est. Bon, on va continuer de chercher. Bon bah j'ai trouvé ma mare. J'avais pas envie. On va se rapprocher, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Donc j'imagine en plus il doit y avoir plein de bestioles qui viennent ici. C'est bien noir, c'est bien marron. C'est vraiment pas très sympa quoi. Je vous montre un peu plus près. Je ne sais pas si vous voyez très bien mais c'est vraiment dégueu. Le fonctionnement de la Livestrow est assez simple. C'est une gourde, vous l'ouvrez, le filtre à l'intérieur et en fait après vous vous pompez comme avec une paille. Il existe d'ailleurs une version juste paille qui est un petit peu plus petite, vraiment ultra légère et ça filte, ça enlève 99,999999% de bactéries et autres saletés. Théoriquement c'est censé vous éviter d'avoir la dysenterie, la grosse diarrhée ou le truc qui fait mal. Donc si vous n'avez pas d'eau potable, si vous ne savez pas où vous allez, c'est vraiment un accessoire qui a l'air indispensable et on va voir ça tout de suite. Elle a vraiment l'air crade. Il y a plein de petites bestioles à l'intérieur, on va la remplir un peu plus parce qu'on est des vrais. Je ne suis pas de la team aventurier pour rien. Voilà. Après on prend le petit embout là, comme une gourde, c'est vraiment très simple. Et attention, je me fais agresser par un arbre. Voilà. Souhaitez moi bonne chance. Bah ouais, l'eau est bonne. Il n'y a pas de goût, il n'y a rien. Franchement, je suis quand même assez impressionné. Je pensais vraiment avoir une eau dégoûtante. Bon, je ne vous dis pas que je ne serais pas malade dans un quart d'heure. Ça, c'est la surprise. Mais globalement, ça va. Ça va, ça va. Donc pour moi, c'est un bon test et je valide la gourde. C'est vraiment, je pense, un très bon produit. Bah voilà. Ce n'était pas si terrible que ça. Il n'y a vraiment pas de goût particulier. Ouais, je suis quand même assez bluffé. Donc bah écoutez, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois. Bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Puis à regarder à peu près toutes les semaines, il y a quand même les blablas du vélo où je vous parle un petit peu de l'actu du blog. Et voilà. Donc écoutez, passez une bonne fin de journée. Et à bientôt !